Ça c'est Michel, posté de son état à Belfort. Et ça c'est Marc. Et Marc il a marre de pas en soi secouer. Donc un matin il attend comme ça Michel et il lui met 3 coups de couteau, un peu vénère. Qu'est-ce qu'il faut pas faire à l'autre époque pour recevoir ses factures et ses pubs y vont chier ? Et je gratte, je gagne à chaque fois, merci Yves ! Non mais le mec était à bout, ça faisait 6 mois qu'il attendait son chronopost. Mais bon, le problème c'est qu'à la poste, 6 mois de retard, c'est presque être en avance. Et peut-être qu'il recevait pas de coué parce que c'est un con et que personne avait envie de lui écrire. Un peu comme Bruno Le Maire, non mais bon, on est dans une époque où personne veut se remettre en question, tu sais. Moi quand j'étais jeune, ado et que je couchais avec aucune fille, je savais c'est parce que j'étais moche et que les filles étaient lucides, tu vois. C'est pas parce qu'il y avait un complot en petit petit gros t-shirt X-Files, non. Être postier à notre époque c'est un peu spécial quand même. Il y en a certains qui le font pour une sorte de fantasme sexuel, si si, il y en a qui ont un fantasme sexuel sur les postiers. Ding dong, bonjour, j'ai un courrier et ma bite ! Mais maintenant c'est aussi un peu pour se la péter, tu sais. Ta cicatrice c'était l'Afghanistan, moi c'est pareil. Rue des Mouettes, Madame Dupont. J'ai mis 6 mois à lui livrer son chronopost. Elle m'a mordu jusqu'au sang. Je l'ai confondu avec son chien mais c'était elle. À notre époque maintenant, dans une formation de postier, tu vas aussi avoir une formation de Krav Maga et si t'es pas bon, te mets des vigiles. Moi j'aime bien l'idée que les postiers fassent autre chose que livrer le courrier parce que bientôt le courrier en aura autant que des gens de gauche en France quoi. C'est-à-dire que vraiment c'est tout petit. Et je trouve ça bien qu'ils fassent autre chose comme aider les vieilles personnes, comment apprendre à désarmer une petite vieille. Désolé Madame, je ne peux pas poursuivre votre agresseur, j'ai un recommandé à donner. Négocier une prise d'otage par un chômeur parce que les gens, les postiers au final la journée rendent conquis. Des chômeurs, des vieux et des gens qui les agressent. Ah ça fait une conversation bizarre le matin. Je me demande si le coupable a eu un reçu. J'en ai profité pour signer la QD de réception avec votre sang. Il y a peu de métiers où tu rencontres des fous tu sais, à part à la CAF ou dans un meeting politique. C'est marrant parce qu'on se dit pas qu'un postier risque sa vie le matin quand il part au travail. Mais chéri je vais pas prendre un gilet pare-balles, je suis postier pas policier. Par contre je vais prendre mon whisky coca à 9h du matin, oui. Et puis tu te dis pas qu'à Belfort c'est dangereux d'être postier quoi. Sauf que maintenant ils s'habillent comme ça les mecs. Si tous les gens s'énervaient parce qu'ils ont pas un colis qui a été livré. Mais dis donc les postiers ça serait une voie de disparition comme l'ironicéros. Ou comme les youtubeurs qui ont pas de dossier bizarre sur le dos. Maintenant les postiers avec toute la violence qu'il y a, ils devraient prendre un facteur risque. Un facteur. Petit jeu de mots. Je trouve que ça manque d'imagination dans l'agression parce que je pense qu'il devrait s'adapter au métier. Tu vois le postier, tu prends une feuille et tu essayes de lui couper les doigts là. Bah ça, ça fait mal. Si c'est un boulanger, tu lui fous une baguette dans le cul. Si c'est un bombier, tu lui fous un tuyau dans le cul. Et si c'est un acteur de film porno, bah il va prendre du plaisir quand tu vas t'énerver. J'ai regardé quelques commentaires sous l'information. C'est pas cool cool. On parle d'une agression. C'est pas cool cool. Tu sais tu dis que c'est pas cool cool quand le mec il te laisse pas passer sur un passage péton. Et dis donc c'est pas cool cool. Pas quand tu te fais agresser par trois coups de couteau. Non c'est pas cool cool. Il y a un autre qui dit mérité. Si à chaque fois que tu fais mal ton travail, on t'agresse de quoi coups de couteau. Je pense qu'en France, il y a plus personne. On se fait tous agresser parce que tout le monde nous énerve. Donc il y a vraiment qu'il y a le mot se mérité. Mais t'es qui pour parler comme ça putain ? Dernier, la France est malade. Mais alors c'est ce genre de gars tu sais, il rentre dans l'erreur, il fait ça pue. Ah la France est malade. Le mec il va à la plage. Il y a des mecs qui lui mettent du sable sur sa serviette. La France est malade. Elle est vite malade pour toi mon pote. C'est juste un fait divers. Malheureusement comme les autres. Malheureusement anodin. Malheureusement moi j'aimerais plutôt savoir que fait la France. Parce que la personne qui a agressé le postier, il est un peu dans sa tête un peu foufou. Ils sont 22 dans sa tête exactement. Au moins il peut faire un match de foot. Et donc qu'est ce qu'on fait de ces gens là ? Et c'est peut-être que notre état ne fournit pas assez d'argent pour jouer à ces gens là. Allez courage les postiers en tout cas. Vive la poste. Vive les postiers. Et surtout bon courage les pauvres. Et bah ouais on en aura besoin putain.